La grosse rigolade a fait son retour sur l'antenne de C8 ce mardi 22 septembre avec un prime animé par Cyril Hanouna qui fêtait son 46e anniversaire. Comme le veut le tradition, un concours de blague potache a mis en compétition les différents invités avec Jean-Marie Bigard en tête de gondole. Les Arabes et les Corses moquaient à se s'étanté à une plaisanterie sur les Arabes, c'est un Juif qui attend un chauffeur de taxi à l'aéroport. Pile quand celui-ci s'apprête à monter, un Arabe court vers lui et lui arrache sa sacoche. Le Juif crie au chauffeur de taxi attrapez-le. Il l'attrape, il le massacre, il le massacre, il le massacre. Le Juif lui demande d'arrêter mais il continue à le massacrer, le massacrer, le massacrer. Il a le nez en sang puis il a les dents qui explosent. Le chauffeur de taxi reprend la sacoche du Juif et lui demande mais il a volé votre sacoche, pourquoi vous criez arrêtez ? Comme ça ? Et le Juif répond arrêtez le compteur. C'est huit sur le podium Jean-Marie Bigara conclut la soirée avec une histoire sur les Corses. Une jeune femme annonce à son père qu'elle est enceinte et celui-ci s'empare d'un fusil et demande, qui est cet enculé que je lui détruise ses parties génitales ? Elle lui fait savoir que l'homme en question arrivera dans l'après-midi. Le moment venu, un mec, dans la cinquantaine, s'approche du père de la fille en limousine et accompagné de 4x4. Il vient voir le père et lui avoue qu'il est le géniteur mais qu'il lui lègue 8 salons de coiffure sur la côte d'Azur ainsi que 2 concessions Mercedes pour le père, avec également un chèque de 5 millions d'euros sur le compte de l'enfant à venir. Alors que l'individu dit ensuite si par malheur, votre fille venait à perdre son enfant. Il est coupé par le père qui charge son fusil et s'écrit, reviens ici. Tu la rebaises. Les deux parties du divertissement ont rassemblé 886 000 puis 618 000 individus, correspondant à des parts de marché s'élevant à 3. 9 et 3.4%, dont 5.3% des femmes responsables des achats, 6. 4% des 25 49 ans et 6.5% des 15 34 ans. Parmi les 25 premiers canaux de la TNT, C8 s'est emparée de la troisième position. Une performance en nette amélioration en comparaison du dernier rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada